Sous-titrage Société Radio-Canada J'espère que la somme est conséquente, tu ne peux tout de même pas nous faire venir ici pour des miettes. Ne t'en fais pas, je vais me suppléer 10 millions. S'il vous plait, c'est l'agent de mon mari alors il faudrait que je le remette en place avant qu'il ne le constate. Je voudrais donc que vous me donniez la garantie que j'aurai mon argent complet. Je n'aime pas travailler avec des personnes qui ne nous font pas confiance, je préfère m'en aller. Ne t'emballe pas si vite, sois patient. Sophie, tu dois nous faire confiance, cette affaire est propre. Combien de temps est-ce que ça va prendre pour entrer en possession de mon argent? 24 heures après avoir reçu l'argent. Oui Sophie, en 24 heures tu auras tes 100 millions. Bon, je sors. Chérie, je veux qu'on discute de quelque chose s'il te plait. De quoi? En fait, j'ai pris une décision assez importante pour ma vie et j'aimerais que tu me comprennes et que tu me soutiennes. Ca ne peut pas attendre parce que là je suis déjà en retard. Non. Je compte te reprendre avec l'école et après suivre une formation professionnelle, je vais retourner sur les bancs. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est maintenant que tu décides de retourner à l'école? Qu'est-ce qui a bien pu te pousser à prendre une telle décision? En fait, je me suis rendu compte que je n'aurais jamais dû laisser tomber l'école. Étant donné que mes parents avaient les moyens nécessaires pour que je puisse continuer. Chérie, s'il te plait, hein? Si c'est un rapport avec ce qui s'est passé avec Mme Dina, je suis vraiment désolé. Mais tu n'as pas besoin de ça pour prouver quoi que ce soit. Tout ça, c'est ta faute. Tu m'as tellement blessée. J'en ai marre de toutes tes insultes sur mon niveau scolaire. Est-ce que tu as passé au moins au déséquilibre que ça peut provoquer dans la maison? Il n'y aura personne pour s'occuper de l'enfant en permanence, personne pour faire à manger ni le ménage. Oui, mais on prendra une femme de ménage et un précepteur pour elle. Je ne suis pas d'accord. Donc ton plan, c'est de me réduire en une femme de foyer qui va pondre les enfants pour toi et faire manger pour tes amis intelligents, c'est ça? Mais d'où sort-tu cette bêtise? Ecoutez, je t'ai dit que je retourne à l'école, que tu le veuilles ou non, je vais fréquenter. Oui, maman, retourne à l'école. Maman, tu fréquentes dans mon école. Oui, c'est ça. Patrons et patrons ne font que ce chamail depuis que le notaire est passé hier. Ah bon? La maison, c'est Iancoye quoi? Monsieur Djikibille, c'est tout son héritage à son fils Bill. Et c'est quoi le problème? C'est son fils unique. Normalement, c'est le seul héritier selon les coutumes africaines. Amidou, je ne suis pas d'accord avec toi. Donc ces autres enfants, ce sont les chèvres. Ce ne sont pas les chèvres mais ce sont les filles. Madame a raison de se fâcher. Si c'était moi comme ça, ce qu'on allait à bagarrer dans la maison, c'est juste qu'à. Quoi comme ça? D'où tu restes avec un homme pendant des années? Un matin, il s'élève et il t'a dit que tous ses enfants ne font pas partie de son héritage. Heureusement que madame a dit qu'elle veut divorcer. Quoi? Vous avez dit quoi? Attendez, maman a dit qu'elle veut divorcer de papa. Ne me dites pas que c'est vrai. Ah, c'est vrai non? Un t'as pas à dire. Nous, on ne manque pas nous. On ne sait pas nous manquer. Petit patroum! Petit patroum! Petit patroum! Petit patroum! Appelle la police! Non, 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 on appelle le notaire! Les pompiers! Petit patroum! Appelle les pompiers non! Petit patroum! Petit patroum! Doudounette, qu'est-ce qui ne va pas? Depuis deux jours, tu ne me parles pas. Va à ton boulot et laisse-moi tranquille. Je t'ai dit que je ne peux pas aller au boulot en te laissant dans cet état. C'est ce que je te dis depuis hier. Je ne sais pas pourquoi je devrais sourire quand tu m'annonces que tu vas céder tous nos biens à la mère de ton enfant. Je ne sais pas pourquoi. Entrez! Bonjour! Bonjour! Oh, Gina! Oh, princesse! Ça va? Salut Kim! Etena voit son père. Je ne savais pas si je devais l'amener ou pas. Mais pourquoi? Si elle veut voir son père, tu n'as qu'à l'amener voir son père. J'ai essayé de t'appeler hier sans succès. Oh désolé, j'étais super occupé. La rentrée approche. Et j'aimerais qu'elle aille dans une école canadienne nouvellement implantée au pays. Le sujet est de très bonne qualité là-bas et je pense que ça pourra lui donner de très bons débouchés pour plus tard. Ah ouais? C'est une excellente idée. Je suis justement en train d'aller m'installer au Canada pour un nouveau boulot. Je pourrai la suivre étant là-bas. A combien s'élève sa pension? 3 millions et demi. D'accord. Je m'assurerai que tu ne manques de rien avant mon départ. Va la main. Bonne arrivée, Badjoum..! Qu'est-ce qui s'est passé..? Elle est tombée seulement..! Tombée..? Tombée comment Amidou..? Elle est tombée comme ça..! Comment..? Monsieur... S'il vous plaît, parlez tout ce mot..! Vous êtes dans un obéthin qui est malade..! Je m'appelle Marga... Et ma fille est internée ici..! C'est le père de l'appétit qu'on a amené tout à l'heure là..! Puis-je la voir..? Si tu veux moi monsieur..! Merci..! Qu'est-ce qui s'est passé..? Je n'ai aucune idée chérie..! Puis le chéri m'a appelé pour me dire que l'enfant s'est évanoui..! Et avec l'aide de Amido, il l'a amené ici..! Bonjour docteur..! Bonjour monsieur..! Bonjour docteur..! Vous êtes son père..? Oui..! Votre fille a reçu un choc qui l'a fait tomber en syncope..! Comment ça..? Généralement ça se revient suite à une émotion forte... Ou à une situation stressante..! Est-ce qu'elle a reçu une mauvaise nouvelle..? Non non.. A ce que je sache..! Elle n'est pas du genre fragile..! Et est-on difficilement malade ma fille..? Elle va rester ici longtemps..? Elle a eu une hausse de tension artérielle..! Nous allons l'observer un moment..! Mais il serait prudent qu'elle passe la nuit ici..! Et Cécile.. C'est comment..? C'est ce que je suis là.. Je suis sur des charbons à dents..! J'ai très peur que mon mari découvre que j'ai volé son argent..! Cécile.. Chérie.. Tu es là..? Qu'est-ce que tu as..? Je suis démoralisé..! Et pourquoi..? Nous avons perdu beaucoup d'argent dans un investissement mal placé..! Je ne sais même pas comment je vais l'expliquer à papa..! Oh.. Je suis vraiment désolée..! Je suis vraiment secoué..! Je ne veux même plus parler..! J'ai juste envie de dormir un peu et oublier avant de refaire les comptes.. A tête reposée..! De quel compte tu parles..? Tout va bien se passer madame.. Vous verrez.. Beaucoup d'adultes au foyer père et mère sont inscrits au cours du soir..! C'est la meilleure solution pour obtenir ma licence professionnelle sans négliger mon foyer..! Je dois également continuer à prendre soin de ma fille et de mon ménage..! Oui bien sûr..! En quoi est-ce que votre institut est différente des autres..? En fait nous donnons des corrigés de bord de contrôle continu.. Aux étudiants pour leur faciliter la tâche..! Ah c'est bien ça..! Merci c'est gentil..! C'est le responsable d'un institut de cours du soir..! Je l'ai trouvé sur internet et j'ai fait appel à lui pour qu'il vienne me donner des renseignements sur place..! Et pourquoi je n'ai pas été informé au préalable..? Tu sais que c'est difficile de décrocher ton téléphone quand tu es en cours..! Regarde tu t'as appelé plusieurs fois..! Ecoute madame.. Il faut que j'y aille..! Ok merci beaucoup.. Je vous recontacte..! D'accord..! A très bientôt..! Au revoir monsieur..! C'est quoi..? Où est passé l'agent qui était dans ce sac..? Je ne sais pas..! Je ne savais même pas qu'il y avait beaucoup d'agent dans cette maison..! Qui t'a dit qu'il y avait beaucoup d'argent dans ce sac..? Et comment tu le sais..? Mais c'est évident puisque tu dis que l'agent était dans ce sac..! Et comme c'est gros.. Ca vaut aussi dire que l'agent était.. Beaucoup..! Je vais te poser cette question encore une fois..! Où est passé l'argent de ce sac..? Je ne sais pas de quoi tu parles..! Nous sommes deux grandes personnes dans cette maison..! Et les autres sont des enfants..! Et ils ne peuvent pas toucher..! Et nous sommes aussi considérables..! A part peut-être que si je vois me dire qu'un voleur est entré ici sans aucune effraction..! Là.. Je vais te croire..! Mais.. La seule hypothèse c'est toi..! Je ne sais pas..! Je vais te poser la question une dernière fois..! Où est passé l'argent qui était dans ce sac..? Je ne sais pas..! Pourquoi tu me frappes..? Tu me prends pour un idiot Sophie..! Dis-moi où est passé l'argent qui était dans le sac..! Puisque je t'ai dit que je ne sais pas..! Sophie..! Si tu ne me dis pas où est passé mon argent..! Tu sors de cette maison..! Je sors pour aller où..? Puisque je t'ai dit qu'elle n'ait pas vu l'argent..! Sophie tu me connais non..? Tu me connais non..? Dis-moi où est passé l'argent..! Je ne sais pas..! C'est sorti..! Attends Bilbi.. Attends.. Tu veux te dire la vérité..! Je ne veux pas connaître ta vérité..! Je veux que tu me remettes cet argent..! Je veux te dire.. Je ne sais pas..! Elle est sortie..! C'était nécessaire de l'amener chez nous..? Oui..! Tu voulais quoi..? Que je l'invite dans un hôtel..? Arrête..! Tu as mené Mme Dina ici non..? Au point d'imposer le menu que la bonniche que je suis doit faire pour elle..! Arrête ce n'est pas du tout la même chose..! Si c'est la même chose..! Quand tu l'as fait venir ici tu as demandé mon avis.. J'aurais bien pu me fâcher..! Mais je suis restée très calme et courtoise..! Passy arrête avec ce bras de fer que tu veux en tamar avec moi..! Cesse de me défier..! Et retire de ta tête cette histoire des coups du soi..! Trop tard mon chéri..! Je suis déjà inscrite..! Je commence les coups dès demain..! Je dois obtenir mon doctorat comme ça on arrêtera de m'insulter dans cette maison..! Je vais continuer mes recherches..! Oups.. Excusez-moi..! Hey Alice..! Ca va mon bébé..? Je suis fatiguée maman..! Mais.. Qu'est-ce qui s'est passé ma fille..? J'ai entendu puis chéri dire que vous allez divorcer..! Quoi..? Est-ce que c'est vrai maman..? Mais.. Les deux là vont me sentir..! Je l'ai payé pour qu'ils viennent faire des comérates dans la maison..! Je t'en prie papa arrête..! Ce n'est pas de leur faute..! C'est moi qui ai suivi leur conversation..! Et s'il te plaît ne détourne pas le sujet..! Est-ce que vous allez divorcer..? Mais non..! Bien sûr que non chéri..! C'est vrai..! Hélène..! Ce que tu veux commencer là.. Ce n'est ni l'endroit ni le moins..! Mais attends chéri..! L'enfant a posé une question et elle a droit à une réponse non..? Maman.. Est-ce que tu veux divorcer de papa..? Oui ma chéri..! J'ai dit à ton père que je vais divorcer..! Et ça ce n'est pas pour rien..! Tu n'es plus un enfant et tu dois tout savoir..! Mais tu peux quand même attendre que nous soyons rentrés à la maison..! Non papa..! Je veux tout savoir maintenant..! Mbaka.. Dis-lui tes intentions..! Dis-lui ce que tu prévois faire..! Ok..! Je reconnais que je suis allé un peu loin..! Oui c'est vrai..! Mais je ne veux pas laisser ma famille se diviser..! A cause des questions éphémères..! Ok..? Il parle de quoi..? De son testament bébé..? Je vais appeler le notaire demain..! Ok..? Je vais appeler le notaire et je vais partager mon héritage équitablement..! Bon.. Voilà..! Là je ne comprends rien..! Qu'est-ce qui se passe..? Il n'y a rien à comprendre..! Allez rassure-toi..! Tout va bien..! Tout va bien..! Allez..! Repose la question à ta mère..! Oui.. Oui..! Bon.. Est-ce que vous allez divorcer..? Qui..? Moi..? Hey.. Jamais..! Maman.. Je n'ai jamais pensé à une chose pareille..! Je vais laisser mon tante chéri à qui..? Et mes enfants, je vais le laisser à qui chéri..! Décommérage..! Vraiment chérie..! Juste décommérage ma chérie..! Ah ça..! Allez repose-toi mon bébé..! Repose-toi..! Repose-toi tu es fatiguée..! Ça va..? Oh chérie..! Bébé ça va..! Est-ce que tu veux que j'appelle le médecin..? On souffle un peu..! C'est toujours comme ça..! Bill..! Bill s'il te plaît ouvre-moi..! Bébé s'il te plaît ouvre non..! Et où est..? Ok..! J'ai ton argent..! Ouvre alors..! Bill j'ai ton argent..! J'ai failli commettre une bêtise..! Je vais tout t'expliquer..! Assieds-toi alors..! C'est toi qui t'assois..! Ok d'accord..! Il n'y a pas de problème..! J'ai hâte..! Voilà ce qui s'est passé..! Merci. J'avais cet argent et quand je suis à l'OSNAC, je leur ai dit que j'ai 10 millions, mais un détail important a tiré mon attention. Ne t'en fais pas, je vais me supplier 10 millions. J'ai su que j'allais me faire arnaquer alors je suis rentrée avec l'argent. Je n'ai juste pas mis ça à temps dans ton sac. Mais pourquoi tu as fait ça? Je voulais aussi te montrer que je pouvais rapporter beaucoup d'argent dans cette maison. Voilà, tu sais tout. Chérie, s'il te plaît, pardonne-moi. Ecoute, je suis vraiment désolée, ton argent est là-bas dedans. Mais que ce soit la dernière fois que tu fais une chose pareille. Ok. Merci. Tu vas me bouder jusqu'à Kang Kim. Voilà plus de deux jours que tu ne m'as pas adressé la parole et tu vas jusqu'à ne pas t'occuper de ma fille. Pourquoi tu fais ça? Apparemment, la mère de ta fille est plus importante que moi dans ta vie. Comment tu peux dire ça? Tu as eu la brillante idée de lui céder tous nos biens sans même me demander mon avis. Arrête s'il te plaît. C'était juste une hypothèse. Et puis si je le fais, c'est pour le bien de ma fille. Tu me demandes d'arrêter. Tu me demandes d'arrêter Austin. Et ton histoire d'hypothèse là, je n'y crois pas. Tu en as déjà parlé au notaire. Je n'aime pas te voir triste. Et puis à cause de cette tristeté, je ne suis même pas sorti de cette maison depuis hier. Allo? Oui, c'est moi. Ah, ok. Au revoir. C'est quoi? C'était qui chéri? Les employeurs canadiens. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que l'offre a été annulée. Mais pourquoi? Ils disent que comme je ne suis pas venu à l'ambassade et signer le contrat, ils ont donné à quelqu'un d'autre. Quoi? Je n'arrive pas à la détacher chérie, comme je préparais le voyage. Austin, mais comment tu as pu oublier un détail aussi important? A cause de toi. A cause de moi? Et qu'est-ce que j'ai fait? Ton comportement de ces derniers jours me trouble, Kim. J'avais pour habitude de faire ça avec toi chérie. Mais tu as manifesté ton désintéressement quand je t'ai annoncé qu'on allait s'installer au Canada. Et juste parce que j'ai proposé de mettre les billets au nom de ma fille. Je ne voulais pas que les choses se terminent comme ça. Je ne voulais pas que les choses se terminent comme ça. Il m'a dit que je ne reviens pas si je n'ai pas son argent avec moi. Oh ma chérie, je suis vraiment désolée, sincèrement. Ça veut dire que tu es venue sans argent? Oh Sophie, pourtant on avait déjà tout apprêté. Tes 10 millions étaient co-efficiés par 10. Ceci dit 100 millions. S'il te plait, je vais t'apporter ça demain. S'il te plait. Mais pour le moment, comme tu me vois là, je n'ai même pas où aller. Est-ce que je peux aller chez toi? Non mais Sophie, vraiment je ne peux pas. Pour aujourd'hui, j'ai des invités à la maison. C'est carrément impossible. S'il te plait, je peux me contenter d'un petit coin dans n'importe quel espace. Ma chérie, j'aurais aimé mais seulement je ne peux pas. Mais attends, tu peux dormir dans ton restaurant non? Ah oui, tu as raison. Bon tu sais, mes affaires m'attendent. Alors je t'attends demain vers l'argent. Regarde-moi une folleuse comme ça. Non, tu crois que je suis née de la dernière pluie? De quoi est-ce que tu parles? Tu as fini de faire les plans avec tes marques. Alors madame, vous êtes en état d'arrestation. Mais qu'est-ce qui se passe ici? J'ai vu le clondeur que tu as fait à ton ami hier au snack quand je t'ai dit que j'avais 10 millions. Une voleuse comme ça. Monsieur rectificatif, je ne suis pas une voleuse. Je suis une femme d'affaires. Femme d'affaires mon neul, il n'essaie même pas de te nier. Ecoutez madame, vous êtes en état d'arrestation. A partir de maintenant, il a le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz à partir de cet instant, c'est arrêtez-nous contre vous. Vous avez également le droit d'un avocat. Et si vous n'en avez pas, on vous en donnera un. Non mais ça c'est du grand n'importe quoi. Je suis une femme d'affaires. Je suis une femme d'affaires moi. Femmez-vous, avancez-le. Je vais vendre les puces. Mais lâchez-moi. Non, ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas, ne me touchez pas. Ouuuh... Ouuuh... ... ... ... ...